bonjour à tous afin de vous aider à avoir accès à toutes les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires je vais partager avec vous dans cette vidéo le lien et la procédure à suivre pour avoir accès à toutes les agences de recrutement toutefois avant de commencer cette présentation vidéo je dois mentionner que ce service est gratuit pour tous les candidats soit les travailleurs étrangers temporaires et si pour une raison ou une autre une entreprise qui détient un permis délivré par le gouvernement du québec vous a demandé des honoraires vous pouvez déposer une plainte auprès de l'organisme responsable ceci étant dit et afin de vous aider à comprendre que plusieurs fraudeurs sans scrupule sur youtube profitent de leur communauté afin de les vendre à des agences de recrutement de façon illégale on est sur le site gouvernemental de la province du québec une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires doit obligatoirement avoir un permis valide délivré par la commission du norme et de santé et sécurité au travail pour exercer ses activités au québec autrement ce n'est pas enregistré elle est passible d'une amende allons de 600 à 6000 et en cas de récidive le montant passe de 1200 à 12000 $ par contravention qui doit avoir un permis d'agence de recrutement de travailleurs étrangers vous devez avoir un permis si vous offrez à une entreprise cliente des services liés au recrutement de travailleurs étrangers temporaires ces services sont par exemple recruté pour l'entreprise pour le compte d'une entreprise cliente un travailleur étrange et temporaire qui est à l'extérieur du pays ou qui séjournent déjà au québec agir pour le compte d'une entreprise cliente comme représentant ou intermédiaire un fraudeur marocain pratique c manoeuvre frauduleuse afin d'avoir une communauté large et afin de vendre ses exploits en matière de recrutement alors que ce n'est que de l'arnaque accompagner une entreprise cliente dans les étapes de recrutement comme sélectionner un travailleur étranger temporaire obtenir les autorisations d'embauche obtenir les documents d'immigration ou le les documents requis pour le séjour de la travailleuse ou du travailleur au québec le permis n'est pas obligatoire pour une personne un ministère ou un organisme public une municipalité une communauté métropolitaine ou une société d'économie mist exemple québec international québec en tête la société économique de dans mon monde ville toutes ces organismes ont le titre d'un organisme à utilité publique les organismes à utilité publique et les organismes gouvernementaux n'ont pas besoin d'un permis de travail pour opérer et administrer une agence de recrutement une agence de recrutement doit également être titulaire d'un permis délivré et doit respecter en tout temps ses obligations ainsi que les exigences les exigences réglementaires et remplir les conditions liées à la délivrance et au maintien du permis moi il arrive souvent de partager avec vous des informations concernant les agences mais je précise je précise que je ne suis ni intermédiaire ni représentant parce que pour être intermédiaire ou représentant je dois avoir une autorisation émanant d'une autorité provinciale maintenant on va aller sur la liste des titulaire de permis d'agence un clic dessus ça va nous amener ici trouver un titulaire de permis dès que la cst a rendu une décision favorable relativement à une demande de permis d'agence le nom de l'entreprise apparaît avec le statut valide dans la liste des titulaires de permis d'agence le statut demande en cours de traitement permis aux entreprises de poursuivre leurs activités jusqu'à ce que l'organisme provincial du Québec rend une décision maintenant comment avoir accès à ces agences de recrutement vous avez deux options trouver par titulaire de permis ou trouver par région ou catégorie de permis nous étant donné qu'on n'a pas le nom du titulaire du permis on va aller choisir rechercher par catégorie de permis on clique dessus ça va nous amener ici recherche par région ou catégorie de permis non on va pas faire notre recherche par région on va choisir par catégorie de permis ici on a deux options option 1 agence de placement de personnel pour les personnes qui sont à l'intérieur du Québec et on a agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaire s'adresse aux personnes qui sont à l'extérieur on va cliquer dessus agence de recrutement des travailleurs temporaire à l'extérieur du Canada on va cliquer sur rechercher après avoir lancé notre recherche on a les résultats vous voyez toutes ces agences 377 agences sont titulaires de permis certaines agences ont perdu leur permis que ce soit il a été révoqué ou eux-mêmes ils ont demandé à ce que leur activité soit suspendue c'est très simple après avoir fini avec la première liste vous cliquez sur 2 et ça va vous diriger à 2 3 4 et ainsi de suite vous continuez 5 6 et vous pouvez arriver continuer de suite jusqu'à la fin des 371 agences de recrutement j'espère que cette vidéo va vous permettre d'avoir en main une mine d'informations qui va vous aider à envoyer plus de cv chaque jour bonne chance à la prochaine 3 8 8 8 11 8 11